Salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'outil de statistiques DataFoot. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai publiée la semaine passée où je te parlais des statistiques bêtes noires que te permettent de trouver facilement cet outil. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter de nouvelles statistiques. Ce sont des améliorations 2023 que Julien a apportées à DataFoot. On va s'intéresser à l'écran événements. Je vais te montrer les nouvelles statistiques que tu pourras trouver sur DataFoot et qui sont très compliquées à trouver facilement. C'est pour cela que c'est très intéressant. C'est un site en plus en français, je te le rappelle, qui te permet de trouver des statistiques comme des statistiques sur les cartons, des statistiques sur les pénaltys marqués, des statistiques sur le timing des buts. Je vais te montrer cela tout de suite. C'est dans la page événements ici. Voilà. Une fois que tu es dans la page événements de DataFoot, je te conseille de passer par les filtres pour avoir une idée des statistiques que tu peux retrouver. Je ne parle pas des statistiques qui étaient déjà là initialement parce que j'en parle déjà dans mes vidéos sur DataFoot. Il te suffit d'aller dans la playlist DataFoot qui est sur cette chaîne et tu verras qu'il y a déjà une série de vidéos qui t'expliquent comment fonctionne DataFoot. Je ne reviens pas sur ces statistiques. Je vais revenir sur les quatre nouvelles statistiques, c'est-à-dire le timing des buts. Minute de but, alors je t'expliquerai la différence entre 0,10 et 0,15. Les statistiques sur les pénaltys et les cartons. Et finalement, les statistiques sur les buts d'un remplacement. Je trouve cela très original parce que de mémoire, en tout cas, je ne connais pas d'autres outils qui me permettent d'aller connaître cette statistique sur les buts marqués par un remplacement. Et même les stats sur les pénaltys, c'est assez compliqué à trouver les cartons aussi. Alors donc, ce sont les quatre nouvelles statistiques. Alors, quelle est la différence entre minute de but 0,10 et minute de but 0,15 ? C'est simplement le pas. Donc, tu verras qu'on va regarder le nombre de matchs où il y a eu des buts entre le début du match et la dixième minute. Ensuite, la dixième et la vingtième. La vingtième et la trentième, ainsi de suite. Alors que si tu prends minute de but 0,15, le pas sera de la zéro à la quinzième minute, de la quinzième à la trentième, de la trentième à la quarante-cinquième minute. Donc, c'est souvent le pas classique, c'est 0,15. Mais ici, tu as un peu plus de finesse avec le 0,10 aussi. On va regarder tout de suite. Je ne vais pas faire les deux pour le timing de but. Je vais prendre minute de but 0,15. Il te suffit de cliquer ici pour avoir cet événement. Ça s'appelle un événement dont tu as ta faute. Attention, tu as encore la possibilité de filtrer sur d'autres critères. Je vais vite te l'expliquer. Celui-ci est important pour moi. En fait, les statistiques, les pourcentages qu'on va t'afficher, il y a deux manières de les afficher. La première manière, c'est de prendre le pourcentage de matchs sur la saison, sans faire la différence domicile-extérieur. Et ensuite, si tu cliques sur domicile-extérieur, là, tu as le pourcentage de matchs en faisant le split domicile-extérieur. Ça veut dire que si une équipe joue à domicile, on ne va regarder que ses statistiques à domicile. Et si une équipe joue à l'extérieur, on ne va regarder que ses statistiques à l'extérieur. Avantages et inconvénients, évidemment, on sait que le split domicile-extérieur est très important en football. Il y a une grosse différence entre joueur à domicile et extérieur. Les statistiques sont fort différentes pour une même équipe. Ça, c'est l'avantage. Donc, plus de précision, inconvénients, c'est que d'office, tu auras beaucoup moins de matchs. Imagine, c'est la dixième. Tu as joué dix journées. Eh bien, si tu sélectionnes saison, tu auras des statistiques sur dix matchs. Alors que si tu sélectionnes domicile-extérieur, tu auras des statistiques sur cinq matchs. Donc, beaucoup moins de matchs et peut-être des statistiques, du coup, eh bien, qui sont moins significatives. Donc, moi ici, je vais laisser sur le critère saison. Le pas, donc le timing du but 0-15. OK. Ensuite, ici, tu peux filtrer les championnats qui t'intéressent. Je vais laisser tous les championnats ici pour t'expliquer. Et tu peux filtrer aussi sur les dates. Est-ce qu'on peut regarder les matchs uniquement d'aujourd'hui, les matchs de demain ou les matchs même dans le futur ? Je vais filtrer sur les matchs du jour, même si au niveau championnat, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Mais tu vois que c'est quand même rempli. Donc, on va s'intéresser à ça. Comment lire ces écrans ? Toujours bien lire en tête. Très important. Réalisation de l'événement. Ça veut dire qu'il y a eu un but entre le début du match et la 15e minute. OK. Donc, je vais prendre le premier match, un Shrewsbury-Bolton. OK. Tu peux cliquer si tu veux plus de détails. Mais ça te dit quoi ici ? Ce qui va t'intéresser, c'est l'équipe en gras. C'est elle qui a la forte statistique. Ici, on te dit que, eh bien, dans les matchs de Bolton, alors domicile et extérieur, parce que j'ai sélectionné le critère saison, OK. Eh bien, dans les matchs de Bolton cette saison, il y a eu 7 journées. Dans 50% de ces matchs, un but est tombé entre la première et la 15e minute. Peu importe que ce soit un but marqué ou un but encaissé. Ça veut juste dire un but est tombé, OK. On s'en fout du camp dans cette statistique-ci. OK. Donc là, c'est classé, évidemment, par pourcentage d'événements. Tu pourras peut-être être attiré en priorité par les chiffres les plus gros, comme ici. Moi, ce qui m'intéresserait personnellement, mais c'est comme mon avis, c'est surtout le dernier quart d'heure pour aller chercher des late goals. Et parce qu'on sait que c'est une manière de trader en live très intéressante et que j'utilise. Donc, ici, directement, je peux voir qu'aujourd'hui, il y a un match qui peut être intéressant entre Reading et Bristol. Je clique. Septième journée, toujours regarder la journée. Pourquoi ? Parce que si tu as une statistique de 100%, tu vois qu'il n'y a eu que deux matchs, la statistique ne veut rien dire, évidemment. Donc, il faut assez de matchs joués pour avoir des statistiques significatives. 79%, ça fait peut-être 6 matchs sur 7. Tu me dis si je me trompe. Mais dans 6 matchs sur 7 de Bristol Rover, il y a eu un late goal ou du moins un but en fin de match après la 75e minute, après la 76e minute, si on veut être plus précis, ici, entre la 76e et la fin du match. OK ? Donc, voilà une statistique intéressante. Eh bien, notamment ici, si tu veux parier sur les late goals, mais tu peux, évidemment, t'intéresser à d'autres périodes du match. puisque maintenant, les bookmakers te proposent énormément de marchés différents où tu peux parier, eh bien, sur le timing des buts facilement. Et cet écran-ci, eh bien, va te permettre de regarder directement. Donc, ce qui est important, c'est toujours la rapidité. Si on se regarde le nombre de matchs qui est ici, c'est impossible à analyser manuellement, mais grâce à l'écran et aux tris par statistiques fortes, OK ? Donc, les meilleures statistiques qui sont au-dessus, eh bien, directement, tu peux aller chercher les matchs qui t'intéressent. OK ? Alors, tu peux te limiter à des championnats aussi qui t'intéressent avec le filtre, je te le répète, pour avoir moins de matchs. Tu vas peut-être t'intéresser sur les championnats anglais, OK ? Tu vas voir toutes les statistiques sur les championnats anglais. D'ailleurs, je vais le faire au moins une fois l'exercice. Alors, je ne sais pas si on sait sélectionner plusieurs championnats à la fois ou un seul. Apparemment, c'est un seul. Donc, England 1, England 2. Donc, ça doit être première ligue, ensuite championship, etc. Donc, ici, voilà, si tu es sur la deuxième ligue, la championship anglaise, eh bien, directement, en fait, tu n'as qu'un match aujourd'hui. Donc, ce n'est pas fameux. Voilà, un peu plus de matchs. England 3, ça doit être la Ligue 1, du coup. Un peu plus de matchs ici. Voilà, donc c'était pour te montrer comment fonctionnent les filtres. Moi, je vais laisser un maximum de... bien de... de championnats, hein. Si j'arrive à faire sauter ce filtre. Toutes les ligues, à mon avis. Voilà. Donc, voilà. Alors, autre statistique. Donc, voici pour le timing des buts. Alors, je vais vite te montrer minute de but 0.10 pour que tu vois la différence, hein. Tu vois, c'est simplement but entre la première et la dixième, entre la onzième et la vingtième. Donc, c'est le pas de temps qui est différent. Mais sinon, même fonctionnement. Autre statistique intéressante, les pénaltys et les cartons. Alors, toujours bien lire, comme je te l'ai dit ici, réalisation de l'événement marque un pénalty. OK, donc là, ce n'est pas un champ... ce n'est pas un pénalty dans le match, marqué ou encaissé. C'est bien l'équipe en gras qui a marqué un pénalty. Donc, il y a inscrit son pénalty. OK, toujours bien lire. Ici, par exemple, l'équipe en gras encaisse un pénalty. Ici, l'équipe en gras, les deux équipes marquent un pénalty. Ça veut dire que Bolton, dans 14% de ses matchs, a soit marqué un pénalty ou soit encaissé un pénalty. OK ? Alors, fonctionnement. Alors, si tu veux t'intéresser donc aux meilleures statistiques, ça, je ne te l'ai pas dit, mais je reviens dans l'écran des filtres. Tu peux t'intéresser... Eh bien, tu peux filtrer sur le taux de réalisation. Donc, si tu veux t'intéresser vraiment aux stats fortes, tu vas peut-être aller au-dessus de 55%. Je clique et voilà. Ça va réduire le nombre de données. Donc, c'est toujours bien pour le cerveau d'avoir moins de données à regarder. Et on va les prendre... Alors, il n'y a plus de données pour les pénalty. Je vois, donc, je vais un peu diminuer le critère sur le taux de réalisation. Bon, ben, je vais le remettre à zéro. Sinon, je n'ai plus grand-chose. Donc, les pénaltis, c'est juste ici, les trois premiers. Ensuite, c'est les cartons. On regardera ça après. Ah bien, on va prendre... Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Est-ce qu'on reconnaît un match en Angleterre ? Colchester, Swindon, 13%. Je répète, donc, 13%, c'est une statistique qui s'applique à Swindon, l'équipe en gras. Donc, dans 13% de ces matchs cette saison, Swindon a marqué un pénalty. Alors, je suis étonné parce que je vois journée 1, mais ça doit être une erreur, parce qu'il y a déjà plusieurs journées qui ont été jouées dans ce championnat. et sinon, on n'aurait que 0% ou 100%. Donc, il doit y avoir une erreur sur la journée. On va regarder un autre match ici. 12e journée, voilà. Bon, soit England 2. Peu importe. Alors, on va quand même aller ici sur Shosbury, Bolton, journée 7. Voilà, il y a eu cette journée. et, eh bien, 21% des matchs de Bolton, eh bien, dans 21% des matchs de Bolton, Bolton a marqué un pénalty. OK, bon, 21%, ça fait quoi ? Ça fait peut-être deux matchs sur sept. OK, ça doit faire ça. C'est soit un ou deux matchs. Tu m'aideras à calculer cela. Bref, ce n'est pas une statistique exceptionnelle. Il y a sûrement ici, voilà, tu as 33% ici, mais c'est dans un championnat bulgare, où, eh bien, Varna a marqué un pénalty en 33% de sept matchs. C'est la 16e journée. OK. Alors, il faut savoir que j'ai filtré uniquement sur les matchs du jour. Je vais, pour avoir plus de données et des statistiques plus fortes, je vais prendre les jours à venir aussi. Et qu'est-ce qu'on peut prendre ? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme match ? Pompom, Pompom. Bon, avec des noms pas trop compliqués à prononcer, c'est possible. Voilà, on va en Allemagne. OK, Bundesliga, Augsburg, Offenheim, Augsburg, Angra. Eh bien, attention, bien lire ici, c'est encaisse un pénalty. Donc, dans 50% des matchs de Augsburg cette saison, eh bien, Augsburg a encaissé un pénalty. Alors, quand on t'indique la journée 11 ici, ça veut dire que c'est la journée 11 qui va se jouer, ça veut dire que les statistiques sont sur les 10 matchs précédents. OK, le 11e n'a pas encore été joué. Donc, on a 5 des 10 matchs d'Augsburg cette saison où l'équipe a encaissé un pénalty. OK, donc voilà pour le fonctionnement sur les pénalty. Je passe après au même fonctionnement, même type de statistique, mais sur les cartons. Alors, étant donné que ce n'est pas renseigné les cartons jaunes, rouges, je pose la question à Julien, il pourra répondre en commentaire. Je suppose que ce sont les cartons jaunes plus les cartons rouges qui sont calculés dans cette statistique. Ici, comment ça fonctionne ? Réalisation de l'événement, plus de 2,5 cartons, plus de 3,5 cartons, plus de 4,5 cartons. Donc, c'est propice, intéressant si, donc ces écrans-ci, si tu veux rechercher des matchs avec beaucoup de cartons, on peut prendre un match ici, Modena-Sandoria, on est à 100%. Ça, c'est énorme. C'est énorme comme statistique. Donc, Modena-Sandoria, c'est la 13e journée, donc sur 12 journées déjà, on voit que dans tous les matchs de la Sandoria, il y a eu plus de 4,5 cartons. Donc, c'est énorme. Alors, comment tu peux utiliser cela ? Mais tu as aussi des marchés qui t'offrent de parier sur les cartons d'un match, le nombre de cartons. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut t'aider si tu souhaites parier là-dessus. Parfois, moi, on vient me poser des questions sur ces marchés-là, je ne parie jamais sur ces marchés-là, mais tout simplement parce que de toute façon, je n'ai même pas les statistiques, donc je ne me suis jamais intéressé à ces marchés-là pour être honnête avec toi, mais je vois que voilà, maintenant, on peut accéder quand même à ces statistiques sur les cartons et ça peut être intéressant pour nombre de parieurs. Lecce a ces mille ans ici. Dans 82% des matchs de Lecce cette saison, il y a eu plus de 4,5 cartons aussi. Alors, c'est les cartons totaux sur le match, peu importe pour quelle équipe, on s'entend bien, ce ne sont pas les cartons forcément de Lecce, Capri Lecce, ça peut être Lecce ou l'adversaire, c'est dans les matchs de Lecce. C'est comme ça qu'il faut interpréter ce réalisation de l'événement plus de 4,5 cartons. Et ensuite, tu as la même chose pour les matchs plus calmes avec moins de 2,5 cartons par exemple, moins de 3,5, moins de 4,5. Statistique suivante, nouvelle statistique suivante, mise en place ou présentée par DataFoot, but d'un remplaçant. Alors, ça, c'est la première fois que je vois ce type de statistique aussi. Le but est remplaçant. Toujours bien lire ici parce que, attention, ici, c'est un remplaçant ne marque pas. OK. Un remplaçant marque plus de 0,5 buts. Un remplaçant marque plus de 1,5 but. OK. On va s'intéresser, eh bien, celui-ci par exemple, un remplaçant marque plus de 0,5 buts. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va au Portugal, Torrense, Mafra. L'équipe en grâce, c'est Torrense. dans 78% des matchs de Torrense, eh bien, un remplaçant a marqué. OK. Donc, ça fait, eh bien, ça fait quoi ? Ça fait 7, 7 des 9 jours, 7 des 9 matchs. Ça, ça doit être ça. 7 des 9 matchs, dans 7 des 9 matchs de Torrense cette saison, c'est un remplaçant qui a marqué. OK. Ici, même chose, avec plus de 1,5. Et là, tu as toutes les statistiques où un remplaçant n'a pas marqué. Là, on voit que tout est à 100% pour l'instant. Donc, voilà, ça, j'espère que tu comprends cette statistique. C'est simple, c'est un buteur, en fait, qui est remplaçant. Voilà pour, eh bien, les nouvelles statistiques que je voulais te présenter dans cet écran événement de TataFoot. Tu retrouves aussi ces mêmes statistiques dans l'écran série. Attention, l'écran série fonctionne de manière différente, donc c'est un autre type d'information que tu vas avoir. Je te le montre. OK. Donc, j'étais sur les trois petits points. Ensuite, j'ai cliqué sur série, ici. Voilà. Là, même chose, à quoi on va s'intéresser, on peut, on va aller sur pénalty et carton. Marque un pénalty. Alors, attention, toujours bien lire, série consécutive de matchs sans marquer un pénalty. Cet écran-ci, tu n'as plus des pourcentages, mais tu as un nombre absolu, c'est en fait un nombre de matchs qui est une série. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Kanazawa, ici, OK, est sur une série de 36 matchs sans avoir marqué un pénalty. Donc, c'est bien 100, c'est pour ça que je suis de bien lire, série consécutive de matchs sans marquer un pénalty. Peut-être que ce qui va t'intéresser le plus, c'est marquer un pénalty. Là, je ne le vois pas. Je ne sais pas si c'est pas proposé ou... Alors, on a 100 marques un pénalty, 100 encaissés, 100, 100, on n'a pas d'air avec, je ne sais pas si c'est parce qu'on est sur une journée avec moins de matchs ou s'il n'y a pas d'informations. Peut-être que Julien donnera l'information en commentaire. Ici, tu as les séries consécutives sans carton, donc 100 plus de 2,5 cartons, 100 plus de 3,5 cartons, 100 plus de 4,5 cartons. Je vois qu'on a beaucoup de séries 100, on va voir si on a des séries avec. Donc ici, sur ces statistiques-là, on voit qu'on est sur des séries 100. Alors, ça peut s'expliquer en se disant que les séries longues sont très rares. Par exemple ici, but entre la première et la dixième minute, donc dans les dix premières minutes, peut-être qu'on veut s'intéresser d'abord aux séries des événements les plus probables, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de but entre la première et la dixième. Jacques Guarez, pardon, ici est sur une série de 31 matchs sans avoir un but en début de match. ok ? C'est comme ça qu'il faut comprendre le fonctionnement des séries. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu tout le tour sur ces quatre types de statistiques différents. Alors, ces quatre, mais tu en as, oui, tu en as quatre quand même parce que tu as le timing des buts, tu as penalty, tu as carton qui est un autre type de statistiques et tu as but d'un remplacement. Donc, ce sont bien quatre nouvelles statistiques. La force, c'est que ce sont des statistiques qui ne sont pas si évidentes que ça à trouver. Tu peux essayer de chercher ce type de statistiques. En tout cas, but d'un remplaçant, je ne sais pas où trouver ce type de statistiques et je dirais même penalty et carton. Difficile à trouver aussi. Là, je ne vois pas où les trouver donc c'est super intéressant si on peut avoir accès à des statistiques qui n'existent pas ailleurs. La force, c'est que ces statistiques existent, elles sont difficiles à trouver ailleurs. L'autre force, c'est que, comme tu vois, en quelques secondes, tu peux aller voir où sont les statistiques fortes sans aller toi analyser manuellement une centaine de matchs. Directement, les matchs avec les statistiques les plus fortes vont arriver tout au-dessus de la colonne, tout au-dessus de la pile et tu vas directement avoir accès aux statistiques fortes en quelques secondes. Tu vas savoir sur quels matchs des statistiques sont fortes. L'autre avantage aussi est que tout ceci est présenté en français et ça vaut la peine de le mentionner étant donné que 100%, je pense, ou peut-être 95% de ceux qui me suivent, toi certainement, tout le monde parle français et donc, c'est plus confortable évidemment de travailler sur un outil en français que sur un outil en anglais pour certains qui ne sont pas à l'aise avec la langue, une autre langue étrangère. Donc voilà, je vais te laisser le lien de DataFoot dans la description de cette vidéo. Je te rappelle que DataFoot n'est pas gratuit mais c'est presque gratuit pour moi vu que c'est 29 euros pour un an. C'est de ce qui est payant, c'est ce qui existe de moins cher pour moi. Donc, et quand tu vois tout ce que ça te fournit, tu peux aller reparcourir ma playlist DataFoot sur ma chaîne. tu verras qu'il y a de plus en plus de statistiques. Le logiciel, l'outil évolue en permanence. C'est de plus en plus complet, de plus en plus pertinent. Donc ça, c'est un bon point. C'est l'outil qui pour moi pour l'instant a le meilleur rapport qualité et quantité sur prix. Pour le prix donné, c'est un très très bon logiciel que je te recommande. rien ne t'empêche de l'essayer. Tu as aussi des formules sur un mois et des formules sur six mois. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu vas la partager un maximum avec tes amis, que tu vas la liker aussi pour essayer de promouvoir ce contenu. C'est tout ce que je te demande en échange de cette vidéo. Et n'oublie pas que je te laisse le lien de DataFoot dans la description de cette vidéo. Merci et à bientôt, d'ailleurs, la semaine prochaine pour la troisième vidéo sur DataFoot. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.